Je m'excuse, je dois vous arrêter, mais le premier ministre est sur le point de parler. Donc, plan d'aide aux restaurateurs et aux tendanciers de bars aujourd'hui. Demain, ce sera pour la culture. Il y aura une autre conférence de presse, mais aujourd'hui, c'est pour les bars et les restaurants. On écoute le premier ministre Legault. Bonjour tout le monde. Comme on peut le voir, avec les nouveaux chiffres d'aujourd'hui, la situation est critique au Québec concernant la COVID-19. Si je regarde la situation aujourd'hui, comparativement à la MIU, on est passé de 50 nouveaux cas par jour à 900 cas par jour. On est passé d'une centaine d'hospitalisations à 275. Et on a aujourd'hui 16 nouveaux décès. Donc, ça s'est passé sur quelques jours, mais il reste que quand même 16 nouveaux décès, c'est beaucoup. Puis ces personnes-là, ce sont des personnes bien réelles. Et je comprends qu'il y a des Québécois qui sont tannés de suivre les consignes, mais je vous demande, ceux qui sont tannés de suivre les consignes, pensez à ces personnes-là qui sont bien réelles. La situation, ça nous a amené au cours des dernières heures à annoncer des nouvelles mesures. Je comprends que ces mesures-là sont dures pour beaucoup de monde. Et ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on a mis en place ces mesures-là. C'est pour réduire les contacts sociaux, donc pour réduire la contagion et essayer de réduire le nombre de personnes infectées, hospitalisées, puis éventuellement réduire les décès. Depuis le début de la pandémie, on a été au Québec la province qui a donné le plus d'aide aux entreprises. C'est important de le rappeler, de calculer de la façon que vous voulez, entre autres en pourcentage du PIB. On est presque le double de la moyenne du reste du Canada, puis on va continuer de le faire. Demain, on va annoncer des mesures pour le secteur culturel. Je comprends comment ça peut être dur, les théâtres, les salles de spectacle. Je sais qu'il y a des gens, des acteurs qui avaient été embauchés pour un certain temps. Donc, on va tenir compte de tout ça, puis on va vous expliquer ça demain. Aujourd'hui, le ministre de l'Économie va vous expliquer les mesures concernant les bars, les restaurants, les cinémas, les salles de réception. Je ne veux pas rentrer dans le détail, je vais y laisser ça. Mais, grosso modo, on sait qu'il y a des programmes pour couvrir les salaires au gouvernement fédéral. Donc, nous, de notre côté, on va rembourser 80 % des loyers, taxes, électricité et autres dépenses admissibles. Donc, je pense que ça va permettre à ces personnes-là de passer à travers les 28 prochains jours. Je veux revenir maintenant sur quelques inquiétudes, quelques sujets qui sont mentionnés par la population. D'abord, les CHSLD. D'abord, c'est important, même si la situation sera toujours à surveiller dans les CHSLD, c'est quand même important de se dire que la situation actuellement est sous contrôle, n'a rien à voir avec la situation du printemps. Actuellement, il y a seulement 16 CHSLD où il y a quelques personnes infectées. Si on prend tous les CHSLD, tous les RPA, toutes les ressources intermédiaires, dans toutes les résidences, il y a au total 287 personnes infectées. Donc, ça n'a rien à voir avec les 6 000, 8 000 personnes qu'on avait au printemps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer d'être prudent, mais je veux quand même rassurer la population. Les 900 cas qui s'ajoutent à chaque jour, ce n'est pas dans les CHSLD. Au cumulatif, il y en a 287 dans toutes les résidences, pas seulement les CHSLD, mais aussi les RPA et les RI. Bon, j'entends aussi beaucoup de commentaires sur les tests. Bon, d'abord, c'est important de bien situer le contexte. On faisait 5 000, 6 000 tests, on est monté à 15 000, et actuellement, on fait plus de 30 000 tests et analyses à chaque jour. Quand on fait un ratio en pourcentage de la population, on en fait beaucoup plus que dans le reste du Canada. Donc, ça, c'est important de le dire. La plupart des gens ont des résultats de tests rapidement, mais il y a des cas où ça prend plusieurs jours, puis ça, c'est inacceptable. Et là, notre goulot d'étranglement, c'est dans les laboratoires, donc ce n'est pas dans les prélèvements, c'est dans les analyses des tests, et on travaille là-dessus. Ça ne changera pas partout du jour au lendemain, j'aime mieux être honnête avec vous, mais on travaille très fort à ce que partout, dans toutes les régions, on soit capable de donner des résultats rapidement. J'en profite aussi pour dire aux Québécois, c'est important d'aller vous faire tester seulement quand c'est indiqué. Ça veut dire, grosso modo, c'est quand on a des symptômes ou quand on était en contact avec quelqu'un qui a été déclaré positif. Si vous n'êtes pas certain ou certaine, bien, vous pouvez soit consulter le site québec.ca ou soit appeler au 1-877-644-4545. Là, on va vous le dire pour répondre à vos questions. Est-ce que c'est urgent ou non d'aller vous faire tester? J'entendais, puis je lisais aussi des commentaires sur les équipements de protection. Je veux rassurer tout le monde. Là, on en a pour plusieurs mois, que ce soit les masques ou les autres équipements de protection. Il y a une bonne partie maintenant qui est fabriquée au Québec, donc il n'y a aucune inquiétude de notre part concernant les équipements de protection. L'autre sujet que j'entends parler, c'est les écoles. Bon, toutes sortes de spécialistes qui ont toutes sortes de recommandations. Moi, je me fie à la santé publique. Pour l'instant, la santé publique ne croit pas que c'est nécessaire dans les classes que les enfants portent les masques. Ça se peut que dans les prochains jours, les prochaines semaines, que les mesures soient modifiées, bonifiées. Mais c'est important, puis je tiens à le dire, on suit les recommandations de la santé publique. En terminant, bien écoutez, je me suis levé ce matin en me disant, c'est quelqu'un qui m'a fait remarquer ça hier soir, ça fait deux ans aujourd'hui que je suis premier ministre. Évidemment, il n'y a pas personne qui m'avait dit il y a deux ans que j'aurais à gérer une des pires crises de l'histoire du Québec. Mais ce qui m'a ému, quand j'ai pensé que c'était le 1er octobre aujourd'hui, c'est la confiance des Québécois. Donc, mes remerciements du jour, c'est pour tous les Québécois, merci pour votre confiance. C'est vraiment une fierté pour moi d'être votre premier ministre. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, les chiffres nous montrent à quel point la situation est critique. Je sais que nous avons pris des décisions difficiles dans les jours précédents, mais il y a des jeux, des vies en jeu, et la lutte contre le virus doit rester notre première priorité. Cela étant dit, depuis le début de la pandémie, notre gouvernement a été présent afin d'aider nos entreprises, ces entreprises qui ressentent les effets des restrictions. Je sais que les mesures récentes sont difficiles pour les entreprises culturelles, mais demain, nous allons annoncer des nouvelles mesures économiques pour le secteur culturel. Aujourd'hui, nous annonçons également des mesures financières venant aider les propriétaires de bars, de restaurants et autres entreprises qui doivent fermer leurs portes dans la zone rouge. Notre ministre de l'Économie va vous fournir les détails. J'aimerais également dire quelques mots sur notre capacité de dépistage. Nous avons augmenté le nombre de gens dépistés depuis quelques mois. La majorité des gens qui ont un test reçoivent le résultat rapidement, mais il y a des gens qui doivent attendre plusieurs jours, et ça, ce n'est pas acceptable. Nous sommes à même d'augmenter notre capacité d'analyse des résultats avec une plus grande vitesse, et nous demandons aux gens d'être testés uniquement sous les conseils prodigués par un professionnel de la santé. Finalement, ce matin, je me suis rendu compte que cela fait deux ans depuis notre élection, et j'aimerais dire que c'est un honneur pour moi de servir les Québécois et les Québécoises, et aujourd'hui, j'aimerais leur parler directement et leur dire merci de votre confiance. Je vous remercie. Maintenant, on va passer la parole au ministre de l'Économie, Pierre Fézguébel. Merci, M. le Premier ministre. Bonjour à tous. Personne n'a oublié qu'il y a environ six mois, la COVID nous frappait de plein fouet. De mon point de vue, comme ministre de l'Économie, et pour appuyer les entreprises, il a fallu réagir très vite. Le gouvernement fédéral a annoncé des mesures de stabilisation économique. Ça a créé une sorte de filet social qui a stabilisé les solutions financières de plusieurs entreprises et de plusieurs citoyens. Au Québec, on a agi en s'assurant qu'il y ait des liquidités importantes dans le système avec des programmes de prêts. Aucun autre gouvernement provincial n'en a fait autant. Les programmes d'aide existante, le Pacte, géré par Investissement Québec, et le POPME, géré par les FLI, sont déjà les programmes du genre les plus importants au Canada. En même temps, comme gouvernement, depuis plusieurs mois, on travaille sur le relance de l'économie. On travaille sur plusieurs chantiers qui vont aider notre économie à croître après la pandémie. Nous avons déjà fait deux annonces importantes avec Investissement Québec depuis déjà deux semaines. Mais aujourd'hui, plusieurs établissements, plusieurs entreprises, la plupart des PME doivent fermer, suivant l'annonce de lundi faite par le premier ministre. Ce n'est pas de gaieté de cœur que notre gouvernement a demandé la fermeture des bars, des restaurants et de plusieurs autres établissements. On veut éviter un retour à un confinement plus généralisé. Je pense aujourd'hui à tous ces entrepreneurs, ces dirigeants d'entreprises, à leurs employés, qui doivent encore composer avec l'incertitude. Je pense particulièrement aux PME qui n'ont pas toujours les réseaux ou les ressources pour affronter un tel choc. Je veux leur dire, je veux vous dire à tous qu'on est là pour vous et je veux vous dire que j'espère que l'aide que je vais annoncer aujourd'hui va vous aider à passer à travers ces moments très difficiles. J'annonce donc que pour des fins de simplicité, on a modifié les programmes existants pour rembourser certains frais fixes des entreprises qui opèrent dans des zones rouges et qui doivent fermer. Ce nouveau volet dans nos programmes existants se nomme l'aide aux entreprises en région en alerte maximale, ce qu'on appelle le AERAM. Concrètement, les entreprises visées vont pouvoir obtenir un pardon sur leur prêt qui pourrait aller jusqu'à 15 000 $ pour le mois d'octobre. Ce pardon permettra de compenser certains frais fixes que ces entreprises doivent continuer de supporter même s'ils ont arrêté leur opération. Pour être clair, tous les restaurants en zone rouge sont admissibles, même ceux qui opèrent des services de livraison ou de commande pour apporter. Les frais fixes éligibles incluent les taxes municipales et scolaires, le loyer, les intérêts payés sur les prêts hypothécaires, donc pas le capital, mais les intérêts du prêt hypothécaire, l'électricité et le gaz, les assurances, les frais de télécommunication et les permis et frais d'association. Pour comprendre la mécanique du prêt, la partie pardon et le calcul des frais fixes admissibles, des pages Web seront en ligne sur les sites d'Investissement Québec et du ministère de l'Économie et de l'Innovation plus tard aujourd'hui. Pour les besoins de financement de plus de 50 000 $ dans le pacte, c'est Investissement Québec qui sera votre point de contact. Pour les besoins de moins de 50 000 $, qu'on appelle le POPME, communiquer avec votre MRC. On va collaborer avec les MRC pour les appuyer dans le traitement des demandes et des ressources seront mises à leur disposition. Nous sommes en contact avec certaines institutions financières pour la gestion des dossiers. Je vais terminer sur une note positive. l'économie québécoise démontrait des signes encourageants de reprise cet été et ça allait plutôt bien avant la pandémie. Je suis un optimiste de nature. Comme plusieurs entrepreneurs, j'ai l'impression que quand on va sortir de tout ça, les beaux jours vont revenir vite. Notre programme pour la relance économique est complet, costaud et permettra, comme il se doit, de maintenir notre écosystème économique. Merci. On va maintenant passer à la période de questions que je vais diriger. On va commencer avec Alain Laforêt, TVA. M. le Premier ministre, M. le ministre, M. le directeur de la santé publique, quelle est l'évaluation que vous faites à la lumière des données que vous avez du nombre d'entreprises qui risquent de mettre la clé sous la porte? Il y en a plusieurs qui disent que 15 000 $, c'est insuffisant pour pouvoir passer à travers les mois d'octobre, novembre et décembre qui sont les plus difficiles pour eux parce qu'on va oublier les portées de Noël dans les restaurants. Et qu'est-ce que vous avez à dire également aux travailleurs qui n'ont plus de PCU? Ils se retrouvent avec rien depuis hier soir. Bien, la question s'est mise en deux, je pense. Si on regarde les entreprises visées par l'annonce de lundi, on évalue à 12 000 entreprises, celles qui vont fermer ou qui vont fermer partiellement. nous allons, nous allouons un montant important qui peut varier entre 80 et 100 millions de dollars. Si on prend 12 000 entreprises, on prend soin des 15 % qui pourraient se prévaloir du pardon, pour mettre une moyenne de 10 000 $, on est rendu à 90 millions. Donc, parlons de 90 à 100 millions de dollars. Alors, je pense que c'est un montant important et qui va permettre à la plupart des entreprises en question de pouvoir passer à travers le mois d'octobre qui est le mois où il y a une fermeture. Votre question est plus large. Je vous parle de toutes les entreprises du Québec et quand on regarde les experts, on regarde nos données, il y a un chiffre entre 20 et 25 000 entreprises qui sont dans des situations très difficiles. Il est clair que nous pensons encore que le programme de liquidité que nous avons mis en place, d'une part, combiné à la supplémentation salariale qui est reconduite jusqu'au mois de juin 2021 par le fédéral, combiné avec la bonification qu'on essaie de faire du programme de l'aide au loyer. Nous pensons que la plupart vont pouvoir survivre, mais force est d'admettre qu'il est possible qu'il y ait des gens qui ne passent pas à travers la pandémie. Je pense qu'aujourd'hui, le message important, c'est que pour les 12 000 entreprises qui sont sujets à des fermetures, notre programme, qui est à peu près de 100 millions de dollars pour le mois d'octobre, je pense que c'est un programme qui est approprié. Je vais faire un croisé pour mes collègues d'Ottawa, M. le premier ministre. Est-ce que le gouverneur fédéral devrait s'excuser pour la crise d'octobre? Je pense que oui. Il peut être un peu plus explicite. Écoutez, il y a eu des mesures qui ont été mises en place, puis il y a des personnes qui ont été arrêtées sans fondement, donc je pense qu'il devrait y avoir des excuses. Véronique Prince, de Radio-Canada. Oui, bonjour. Écoutez, je vais essayer de rentrer cinq questions en une, peut-être en vous donnant des exemples qu'on a reçus de courriels de gens. Par exemple, des gens qui veulent faire une randonnée pédestre en fin de semaine, deux mamans qui veulent aller se promener en poussette dehors à deux mètres de distance, des enfants qui jouent dans un parc et les parents autour qui les surveillent, des voisins qui doivent faire une corvée d'automne, ramasser des feuilles sur la copropriété. Ce qui n'est pas clair dans le décret et j'aimerais avoir une explication là-dessus, c'est quoi la définition d'un rassemblement public extérieur qui est interdit? Combien de personnes constituent un rassemblement? Voulez-vous commencer? C'est dans le job et dans les détails, vous le savez. Et puis, il faut comprendre qu'un rassemblement, c'est des individus qui vont se retrouver à un endroit pour atteindre un même objectif comme tel. C'est sûr que, tant et aussi longtemps qu'on est une bûte, une bûle familiale, OK, puis qu'on fait une activité dans un parc, etc., on n'est pas en train de se rasserber, on est dans la même bûle familiale. Par contre, si on commence à y aller avec la voisine puis une autre bûle familiale puis que là, on ne reste pas vraiment le 2 mètres où on est à distance, on n'est pas vraiment, on est à risque de revenir de se rapprocher parce que c'est bien normal à ne pas de comportement humain, là, ça pourrait être une problématique. D'ailleurs, les municipalités aussi vont peut-être fermer certains parcs ou certains lieux où ça l'attire facilement les gens à venir. Moi, je pense que si vous voulez aller faire une randonnée, on ne veut pas dire aux gens de ne pas aller faire une randonnée dans un parc actuellement. Ils peuvent pratiquer leur activité sportive tant et aussi longtemps qu'ils vont respecter ces consignes-là de distanciation d'une personne à une autre. Je ne sais pas si je suis assez précis pour vous. Avez-vous un autre exemple que vous voulez que je... Mais en fait, c'est parce qu'il y a tellement d'exemples que je pourrais vous donner. Par exemple, des gens qui font une partie de soccer le soir, tu sais, c'est parce que je pense que les gens se demandent... Là, pour ce qui est de la pratique de la sport, je viens de vous dire, on va vous revenir avec une annonce très cohérente parce que je comprends très bien aussi, vous savez, nous-mêmes, quand on a des principes comme ça, il faut analyser chacune des situations. Quand on parle d'une pratique de soccer le soir, on est dans une pratique de groupe qui vient de différentes bulles puis il risque d'avoir des contacts. En principe, c'est pas recommandé à moins d'être encadré. Fait que pour ce qui est de la pratique sportive, là, si vous me permettez, je peux vous dire que lundi, ça va être très clair, là, avec des exemples précis en termes de consignes puis on veut apporter de la cohérence entre ce qui va se passer dans une école versus dans le sport parallèle. Mais dans les faits, je pourrais vous donner un exemple en attendant pour vous aider, c'est que si vous restez dans votre bulle familiale et que vous n'êtes pas dans une situation où vous allez rentrer à l'intérieur de moins de deux mètres avec une autre personne, c'est correct. Mais prenons, par exemple, des activités du style on ouvre un parc puis tout le monde se met à faire des barbecues, là, comprenez-vous? On n'est pas du tout dans le même genre d'activités. Ceux-là, on voudrait les restreindre. Toujours dans ma première question et non pas dans ma sous-question, c'est parce que les gens se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fin de semaine parce qu'on comprend que c'est plus sévère qu'au printemps, là. Je veux dire, au printemps, vous permettiez d'aller dehors se promener avec des gens à deux mètres de distance. On ne peut plus le faire. Là, deux joggeurs ne peuvent pas aller ensemble non plus, là. Bien, s'ils sont dans la même bulle, ce n'est pas grave. Mais tant qu'il y a aussi longtemps qu'ils respectent le deux mètres, là, il ne faudrait pas non plus interpréter, là, et exagérer dans l'autre extrême. Si vous êtes en train de faire une activité, puis mettons que vous êtes avec quelqu'un d'une autre bulle, là, la voisine d'en avant, il faut que vous vous mainteniez toujours, toujours à deux mètres l'une de l'autre. Il ne faut pas se retrouver dans une situation où vous donnez l'impression que vous êtes venu dans votre bulle familiale. Je pense que c'est un peu le principe que j'essaie d'exprimer, là. On ne veut pas empêcher les Québécois de sortir en fin de semaine pour faire des activités sportives. Ce qu'on veut éviter, c'est les contacts sociaux prolongés dans des contextes de contexte. C'est pour ça que les décrets ont été écrits dans cette façon-là. Et Massou... Olivier Bossé, là. Je suis désolé, là. Ça fait deux questions, Mme Prince. Vous avez tous reçu comme journaliste des courriels là-dessus, là. Mme Prince, parce qu'on n'est pas dans un débat, à savoir, c'est parce que normalement, c'est une question, une sous-question. On est rendu à trois sous-questions. Olivier Bossé. M. Fitzgibbon, vous disiez que vous êtes en contact avec les entreprises et que ça va quand même relativement bien. À quoi vous chiffrez... Combien vous chiffrez les impacts de la première vague sur les entreprises? Écoutez, premièrement, quand on regarde la fermeture d'entreprises, je pense qu'on peut être satisfait qu'il y a beaucoup de liquidités. Liquidités par nos programmes, liquidités par les banques, les institutions financières, parce qu'on se rappelle, en 2008, c'est les banques qui avaient causé la récession. Ici, on a la solution inverse. Donc, il y a beaucoup de liquidités. L'enjeu, c'est qu'il y a beaucoup de prêts. Et je pense qu'on reconnaît que pour une PME, avoir trop d'emprunts, c'est problématique. Et j'ai toujours dit qu'il fallait au moins permettre aux sociétés de survivre, et on verra après comment est-ce qu'on va adresser les enjeux de la structure de capital. Aujourd'hui, on annonce un programme qui est subventionnaire, à 15 000 $ par mois jusqu'à un maximum. Je vous dirais que ma connexion avec les entreprises, parce qu'on parle à plusieurs, le moral est « bon ». C'est sûr que c'est dur. On rentre dans la période plus sombre de l'année. Je ne vais pas jouer avec les mots, mais ça va être plus difficile évidemment à l'octobre, novembre et décembre. Alors, c'est sûr qu'il faut être attentif à ce qui va se passer. Mais je pense qu'on est dans une bonne position malgré tout. Les indicateurs économiques, le chômage, ça va bien relativement parlant. Alors, moi, je suis à l'aise. Puis les programmes de relance économique qu'on a identifié, qu'on a commencé à annoncer, je pense, vont donner aussi un momentum. Et la confiance devrait revenir. M. Arruda, vous en avez parlé pour lundi, mais est-ce qu'en fin de semaine, faire des sports d'équipe, c'est légal ou pas légal? Écoutez, actuellement, on veut éviter les rassemblements. Donc, les sports d'équipe, pratiqués dans un contexte encadré où il n'y a pas de rassemblement, si les gens vont se retrouver, par exemple, une ligue de garage, vont se retrouver dans la même unité de douche, etc., puis qu'ils vont se rapprocher en bas de deux mètres, je pense que c'est pas idéal. Je pense pas que la police va donner des contraventions en fin de semaine dans ce contexte-là, juste parce que les gens ont peut-être peur. Je pense que je pense pas que les gens... Notre objectif, c'est pas de punir. C'est pas de... Si on met ces mesures-là, c'est parce qu'on se rend compte que malheureusement, si on n'encadre pas avec ça maintenant, les gens vont faire des rassemblements à travers ça. L'enjeu, c'était pas la game de soccer. C'est peut-être les parents qui sont dans l'estrade en train d'être collés les uns sur les autres. C'est peut-être le contact physique qui va avoir lieu alors que tout simplement, il y a une grosse circulation. Si vous me permettez une chose, c'est une journée d'anniversaire pour vous, M. le Premier ministre. Je veux juste vous dire qu'il y a 30 ans, moi, je mettais au monde ma première fille, ma fille, Geneviève. Alors, je voulais en profiter pour lui souhaiter bonne fête, Geneviève. J'ai hâte de te reprendre dans mes bras, mais ça ne sera pas en bon bout de temps. Ça fait que je me suis permis ça, M. le Premier ministre. Je m'excuse d'utiliser du temps d'antenne qui est très cher habituellement, mais je le fais en cadeau pour ma fille. Bonne fête, Geneviève. Je t'aime. Je voudrais saluer ma petite fille à venir aussi. Non, c'est une blague. Marco Cirino-Bélair du Devoir. Oui. Bonjour, M. le Premier ministre, Dr. Arruda. Je vais poursuivre sur la lancée de ma collègue Véronique. Plusieurs questions subsistent sur les règles dans les zones rouges. Qu'est-ce que vous dites, Dr. Arruda, simplement à Geneviève et à toutes les femmes et à tous les hommes du Québec qui souhaitent amener leur enfant dans un parc en fin de semaine. Ils arrivent dans le parc. Il y a déjà du monde. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, c'est par changer de parc. Ce n'est pas toujours évident. Je vais vous le dire très honnêtement, c'est à l'extérieur. Si on peut mettre... Le problème, ça va être les jeux, les jeux de balançoire, etc. Les jeux vont se mettre en ligne. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire d'autres types d'activités en marchant dans des zones qui sont moins peuplées. C'est ce que je recommanderais. Ce n'est même pas une question d'interdire, pas interdire, puis vous êtes un méchant. C'est vraiment une question d'essayer d'éviter ce contexte social-là. Mais moi, je pense qu'il y a encore moyen dans certains parcs quand il n'y a pas de grosse affluence d'y aller. C'est sûr qu'il y a de la circulation. Est-ce que les objets sont contaminés? Ça, c'est une chose. Mais je pense qu'il y a un moyen sûrement de trouver une façon de jouer avec l'enfant, avec un ballon, soit dans la cour ou ailleurs. Ce n'est pas tout le monde qu'en découvre. Il y a des gens qui vivent en ville qui ont besoin de ces espaces-là. peut-être d'aller dans un endroit moins achalandé. C'est ce que j'aurais dit comme tel à Geneviève puis que je recommanderais. Je vous demanderais aussi d'utiliser votre jugement. Je pense que 98 % des gens ont des jugements. La police n'aura pas frappé sur des personnes qui ne sont pas informées. On est dans une nouvelle approche. Par contre, si on se retrouve que les gens, on voit qu'ils sont en train de se coller les uns les autres dans un parc comme si c'était une réunion de famille, mais ou de voisins qui ne peuvent pas faire dans la rue, c'est sûr que ça, ça va être, il va y avoir des avertissements par rapport à ces éléments-là. Donc, tant que vous maintenez deux mètres, tant que si vous êtes à risque de vous croiser avec d'autres personnes, vous avez le couvre-visage. Tant que vous respectez ce genre d'éléments-là et que le, je vous dirais, le nombre de personnes ensemble correspond plus à ce qu'on appelle une famille, une cellule familiale que à la résidence. Je ne sais pas pourquoi vous seriez, on ne vous a pas confiné à l'intérieur de la maison. Je pense que c'est ça que ce qu'on va empêcher, c'est les éléments de socialisation. C'est que deux familles se retrouvent ensemble. Donc, vous appliquez ça à l'extérieur, à l'intérieur, je pense que c'est correct. C'est la façon, pour moi, la plus simple de vous l'exprimer. Merci. M. le Premier ministre, convenez-vous que les décrets gouvernementaux, ce n'est pas très, très clair, puis ça laisse place à plusieurs interprétations. Et est-ce que vous allez apporter des correctifs dans la mesure où, je comprends que c'est peut-être mal rédigé ou ça ne correspondait pas à votre volonté, là, sur la question des amoureux qui habitent dans deux domiciles différents et qui ont peut-être des enfants. Donc, présentement, votre décret l'interdit, mais ça va être permis? Écoutez, c'est toujours effectivement difficile de prévoir toutes les exceptions, mais notre objectif, c'est sûrement pas d'empêcher deux personnes, comme vous dites, amoureuses, qui ont un enfant puis qui sont obligées d'aller d'une maison à l'autre, qui n'habitent pas ensemble, de se voir, là. Donc, c'est pas ça, notre objectif. Notre objectif, et c'est ça qu'il faut toujours garder en tête, là, je reviens même sur votre question précédente, c'est d'avoir le moins de contacts sociaux possibles avec des gens avec qui on n'habite pas. Donc, on peut aller se promener dans le parc. Il y a des parcs qui sont très grands puis qui peuvent avoir plusieurs bulles dans un parc, plusieurs familles dans un parc qui sont à deux mètres les unes des autres. Donc, moi, je pense que c'est une question de gros bon sens. C'est certain qu'effectivement, quand on commence à fouiller les petites exceptions, on peut dire, bien là, il faudrait peut-être apporter une précision. Si la personne n'est pas seule parce qu'elle a un enfant, mais que son conjoint habite à une autre adresse, bien sûr que ces personnes-là peuvent se voir. On va apporter les précisions qui sont nécessaires, mais le principe, je pense qu'il est assez clair. Marc-André Gagnon du Journal de Québec. Merci. Bien, je vais poursuivre, moi aussi, sur le même élan parce que, comme tous mes collègues, j'ai reçu de nombreux messages de gens, vous dites qu'il s'agit de petites exceptions, mais ces petites exceptions-là touchent quand même pas mal de monde et il y en a certainement plusieurs qui auraient pu être précisés d'avance. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à annoncer des mesures tellement sévères de perdre l'adhésion de la population quand on omet de préciser toutes ces petites exceptions? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une question de gros bon sens. Les Québécois comprennent que ce n'est pas le temps d'inviter de la visite à la maison. Donc, ce n'est pas le temps d'avoir des amis, des gens qui n'habitent pas avec nous autres, de la famille, qui viennent souper à la maison. Ce n'est pas le temps de faire ça. Par contre, s'il y a une personne qui est âgée qui a besoin d'un proche aidant ou s'il y a un tuyau qui a besoin d'un plombier, bien là, c'est sûr qu'on a besoin d'une personne qui vient nous aider. Donc, je pense que les Québécois peuvent servir de leur jugement et puis, on a essayé d'être le plus précis possible, mais toujours de la place pour le jugement. Très bien. Vous avez dit pour l'instant, la santé publique ne croit pas que c'est nécessaire dans les classes que les enfants portent des masques, que c'est des mesures qui pourraient être modifiées, bonifiées dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Or, vous avez vu, ce matin, notamment dans le journal, où, malgré les messages répétés, il y a encore beaucoup de jeunes qui se regroupent dans les cours d'école à moins de deux mètres. Donc, est-ce qu'il n'est pas inévitable, peut-être que Dr Arruda pourra compléter, est-ce qu'il n'est pas inévitable, donc, qu'il y ait rapidement un resserrement des consignes sanitaires dans les écoles? Qu'est-ce qui devrait être fait en premier? C'est possible. Je l'ai dit, on suit la situation de jour en jour, puis on suit le nombre d'éclosions, puis la transmission, est-ce qu'il fait où, puis etc. Je peux vous dire que par rapport au rassemblement, indépendamment du masque, parce que les gens peuvent porter le masque comme on peut l'avoir ici, le fait que les gens se retrouvent attroupés ensemble à moins de deux mètres, c'est un endroit où on va agir, soit sur le terrain même de l'école, soit à l'extérieur comme tel, dans des parcs, etc. C'est pour ça, moi, je pense que vous comprendrez que si vous me demandez s'il y a une action qui aurait le maximum d'effet, ça serait appliqué, ça serait celle-là. Bon, est-ce qu'on va en arriver à décider de porter le couvre-visage dans le visage à toute la journée, incluant pendant les heures de classe? Là, il faut qu'on regarde. Est-ce qu'on va le faire au primaire? On va-t-il le faire au secondaire? On va-t-il faire à certains niveaux? Ça va dépendre de l'épidémiologie qu'on va voir. Puis, je tiens à vous dire, il faut faire très attention à une relation causale. Une chose, c'est ça qui explique le tout. Parce que ça, là, je vais vous dire, c'est pas mal plus compliqué que ça. On va suivre la situation. Il y a des gens qui ont déjà mis des opinions, des médecins, etc. On va regarder ça avec mes experts de santé publique. Puis, on va balancer le tout. Parce qu'il y a un effet positif à porter le masque, mais il pourrait y avoir des effets académiques pour certains enfants. Mais il faut faire les bonnes choses. Puis, je ne suis pas en train de dire que ceux qui l'ont fait font la mauvaise chose. Mais de penser que c'est automatiquement une science exacte, je pense qu'il faut faire attention à ça. Hugo Pilon-Larose de La Presse. Monsieur le Premier ministre, vous avez fait appel au gros bon sens des Québécois. En gros, on comprend que c'est super complexe, tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ferme, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Puis, vous dites, ayez du jugement, au final. Mais, c'est tellement compliqué à comprendre. Je pense que vous avez les questions que nous, on reçoit de la part des citoyens, c'est des questions très précises, mais c'est des questions réelles. Est-ce qu'on est en train de perdre la communication du message ici? Parce qu'hier, on parlait de répression. On disait, voici ce qu'on va faire si vous ne respectez pas les règles. Mais après ça, le monde ne comprenne pas les règles dans le concret de leur vie quotidienne et comment les appliquer. Bon. Moi, j'ai confiance aux Québécois. Puis, ce que je vois, les Québécois, ils commencent à très bien comprendre ce que ça veut dire d'être à deux mètres des autres personnes avec qui on n'habite pas. Donc, ça, là, ça va être en place de plus en plus et les gens comprennent ça. Les Québécois comprennent aussi que ce n'est pas le temps de faire des soupers, d'inviter des gens pour un party. Ils comprennent ça. Par contre, quand il y a une urgence, quand il y a une nécessité, quand c'est essentiel de faire venir une personne à la maison, bien là, on ne veut pas brimer personne. Ce qu'on veut, c'est que les gens prennent toutes les mesures possibles pour ne pas être en contact avec les autres personnes, on a choisi un certain nombre d'activités pour l'instant. C'est peu qu'on en ajoute dans les prochains jours, mais on a dit c'est assez évident que dans un bar, dans un restaurant, d'être 250 dans une salle de spectacle, que ce soit à l'entrée, que ce soit même pendant, avec les gouttelettes dans l'air, qu'il y a un risque. donc on dit aux gens, malheureusement, on est obligé de fermer ces établissements-là pendant, on l'espère, seulement 28 jours pour réduire la contagion, parce que la contagion, ça amène des hospitalisations et des décès, donc c'est quand même pas banal. Puis, si les gens sont capables d'en faire encore plus que ce qu'on a annoncé, bien qu'ils le fassent. M. Arda, quand vous parlez avec M. le Premier ministre, avec les autres personnes qui sont présentes dans la cellule de crise, est-ce que vous leur prévenez déjà que là, on vit une deuxième vague, mais il va y en avoir une troisième, peut-être une quatrième avant la commercialisation d'un vaccin? Qu'est-ce qu'on vit en ce moment, on va le revivre encore, peut-être plus fortement ou non, plus de restrictions ou non? Est-ce que c'est des choses auxquelles on doit se préparer? Oui, on regarde, on essaie de projeter les éléments, mais vous comprendrez aussi qu'on a des décisions à prendre à très, très court terme. Il y a beaucoup d'enjeux à très court terme. Chaque jour amène ses enjeux à regarder comme tel. Oui, on le fait, on a des rencontres, je vous dirais même avec des experts qui viennent présenter ce qui s'en vient, mais vous comprendrez qu'avant de commencer à parler de la... Ça peut être pire, ça peut être mieux. Avant de commencer de parler de la troisième vague à tous les jours, moi, ma préoccupation, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait en termes d'action aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les écoles en termes de diagnostic, qu'est-ce qu'on a la bonne chose, on doit-il ajuster, puis voir aussi comment la population québécoise réagit à nos recommandations. Puis je tiens à vous dire, des questions-là que vous vous posez que la population se pose, on se les pose nous autres ici. Puis la logique qu'on utilise toujours, c'est actuellement, restez avec votre bulle familiale, interagissez le moins possible avec d'autres, puis si vous le faites, faites-la à une distance importante. On a fermé des lieux qu'on considérait qui malheureusement sont sacrifiés, puis on est très conscient, c'est pour ça qu'il y a un programme compensatoire. On a sacrifié des lieux actuellement parce que c'était des incitatifs à refaire des bulles. Fait que quelque part, aussi, les lois et les décrets, s'ils sont trop précis, après ça, il n'y a plus de marge de manœuvre pour porter un jugement sur la situation. Moi, je pense que nos policiers qui vont, je pense qu'on part des amendes, nos policiers vont utiliser aussi leur jugement pour ne pas punir quelqu'un qui ne savait pas ou qu'il faut simplement faire un avertissement comme tel. Mais par contre, là, il y aura des débordements, là, il y a vraiment des fois de la mauvaise, entre guillemets, pas de la mauvaise volonté, comment je voudrais dire ça, une insouciance, soit organisée ou pas organisée, je pense qu'on est en devoir, pour le bien commun, d'avoir une approche plus contraignante. Je vais me permettre une question. M. Legault, vous disiez tout à l'heure, ça faisait deux ans aujourd'hui que vous êtes premier ministre. Est-ce que vous allez passer à l'histoire comme premier ministre comme étant celui qui aura annulé deux fois d'affilée la fête de l'Halloween? J'espère que non. Mais non, plus sérieusement, est-ce que il y a, parce que c'est une question que j'ai eue à plusieurs reprises, des gens qui se demandent est-ce que ce sera le 31 possible de passer l'Halloween ou si c'est complètement farfelu de penser que des enfants puissent passer de maison en maison? Bien, il est tôt un peu. C'est le 31 octobre, l'Halloween, on est le 1er octobre. Il reste 30 jours. On s'est donné 28 jours pour essayer de donner un grand coup puis réduire les contacts. Ça va prendre quelques semaines avant de voir les résultats. Donc, vers la fin du mois d'octobre, je vais pouvoir répondre à votre question, mais pour l'instant, il est trop tôt pour répondre à cette question-là. M. Fitzgibbon, jusqu'à quel point, je comprends des mesures que vous annoncez, c'est qu'elles sont mensuelles, c'est-à-dire que si les restaurants restent fermés plus d'un mois, ça va se reproduire par la suite. Le 90 millions dont vous parliez tout à l'heure, ou près de 100 millions, c'est mensuel comme impact économique, n'est-ce pas? Jusqu'à quel point l'économie du Québec est capable de supporter des mesures comme celles-là? Quel est le pourcentage du PIB ou quel montant maximum peut-on consacrer à maintenir des entreprises comme celle-là qu'on ferme? C'est une très bonne question. D'ailleurs, avec mon collègue Éric Gérard aux finances, on a une institution-là tous les jours, parce qu'on a un programme, comme je disais, qui est très costaud pour la relance économique. Moi, je suis très confiant. On a sept chantiers qu'on a identifiés avec le Conseil du Trésor, avec l'environnement. Alors, on a un programme très, très, très précis. Entre-temps, c'est important que l'écosystème, l'infrastructure demeure. Alors, quand on parle des PME, on parle des restaurants, des bars, et ainsi de suite, c'est important qu'on ne se ramasse pas en sortie de crise et qu'il y ait une hécatombe d'entreprises. Alors, il faut juste s'apposer l'investissement pour le futur et permettre de maintenir nos infrastructures. Alors, 100 millions de dollars pour le mois d'octobre, c'est beaucoup d'argent. On considère, on évalue, nous, on va suivre la santé publique, on est en réaction de la santé publique, on ne décide rien à l'économie, mais on regarde étroitement comment l'âge peut être la fermeture d'établissements et combien de temps ça peut durer. On espère tous que le mois d'octobre va être un mot révélateur pour pouvoir revenir normal, tant mieux si c'est le cas. Sinon, il va falloir, comme gouvernement, prendre des mesures pour assurer que l'infrastructure, largement définie, puisse être maintenue parce que si on ne fait rien, qu'on va seulement au moyen terme, on va décimer notre infrastructure. Alors, il faut juste la poser des deux et c'est une discussion qu'on a tous les jours entre les ministres des Finances puis l'économie. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Dites-moi, M. le Premier ministre, le Premier ministre Justin Trudeau, tout à l'heure, a fait allusion au fait qu'il préparait un programme pour aider les entreprises, notamment dans la région métropolitaine de Montréal, mais au Québec. Quelle discussion vous avez eue avec le Premier ministre fédéral puis à quoi devrait ressembler ou qu'est-ce que devrait comporter comme élément ce futur programme fédéral, selon vous? J'ai effectivement discuté avec M. Trudeau il y a quelques jours. J'ai une autre discussion prévue ce soir avec M. Trudeau. Il m'a effectivement dit que pour ce qui est des entreprises qui sont fermées, comme les restaurants puis les bars, le gouvernement fédéral est intéressé à y contribuer. Je pense que la meilleure approche pour le gouvernement fédéral, ce serait de s'insérer dans le programme qu'on annonce aujourd'hui, donc de partager les coûts ensemble. Très bien. Et, bon, ce matin, il y a eu d'autres motions qui ont été déposées concernant, donc, la question autochtone qui, ça semble être ébranlé beaucoup la population actuellement et les partis ont tous participé. Est-ce qu'on peut maintenant, M. Legault, garantir aux peuples autochtones et à leurs membres que jamais des situations comme celles qu'on a vues tout récemment ne vont se reproduire dans le système de santé? Jamais un autochtone au Québec va être victime d'injustice comme ce qu'on a vu dernièrement. Bien, c'est mon souhait le plus important. J'ai parlé tantôt au mari de la victime, puis c'est ce que je lui ai dit, que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça ne se reproduise plus. Il y a des programmes actuellement sur lesquels on est en train de travailler, entre autres, pour la formation des employés dans les différents réseaux, incluant le réseau de la santé. Ça fait partie aussi des recommandations du rapport Vient. On travaille actuellement avec les différentes nations. Ce n'est pas toujours simple parce qu'il y en a beaucoup de nations. À l'intérieur de chaque nation, il y a des communautés aussi qui préfèrent avoir leur propre porte-parole. Donc, on travaille sur toutes les recommandations du rapport Vient. Puis, bien, effectivement, on ne souhaite pas que ça arrive. puis déjà, on travaillait sur la formation des employés des réseaux. François Carabin, Journal Métro. Bonjour, messieurs. Je vais revenir sur les mesures en zone rouge rapidement. Docteur Lauda, sur quelles données scientifiques s'étant basées pour les rassemblements publics extérieurs en particulier, étant donné que, jusqu'à maintenant, on entendait beaucoup parler du fait qu'on la transmet, donc, pas par aérosol. Bon, c'est de plus en plus populaire, cette théorie-là. Cette théorie-là, merci. Mais donc, sur quelles données scientifiques est-ce qu'on s'est basé? Et rapidement, juste une petite précision, les voyages en voiture, les lifts, qu'est-ce qu'on fait en zone rouge? Est-ce que c'est possible? Des bonnes questions. Puis, je vais vous dire, le diable est dans les détails, mais il y a des bonnes questions. Puis, je vais essayer de vous répondre avec l'analyse que moi, je ferais. Premièrement, quand on parle de données scientifiques, je voudrais être au clair, on est dans une pandémie d'un nouveau virus. Puis, l'application des différentes mesures qu'on fait actuellement, là, n'a pas été étudiée de façon, avec des études contrôlées, comparatives, entre tel pays et tel pays. On est beaucoup dans l'opinion d'experts, OK? On est beaucoup dans du jugement d'experts. On est beaucoup dans ce qui a été fait ailleurs comme données, des études qui démontrent peut-être certains effets, mais qui ne sont pas rigoureuses au point de vue scientifique strict. Donc, souvent, ce qu'on va dire, c'est qu'on va aller voir les situations qui sont déjà arrivées ailleurs. On essaie de voir les situations qui génèrent l'augmentation des contacts sociaux, qui ont des effets sur le type de comportement. Par exemple, on sait très bien que toutes les situations où il y a eu de l'alcool, il y a eu un relâchement des comportements des individus. Ça le fait actuellement. Fait que pour l'élément extérieur, est-ce que vous pouvez me demander si c'est ce qu'on a eu, combien de cas, vous pouvez me poser la question idéale que j'aimerais savoir, combien de cas au Québec ont été générés par un rassemblement? Puis par un rassemblement avec masque, puis un rassemblement pas de masque, ça, ça serait la science qu'on appelle données scientifiques. Pas capable parce que, un, les gens, la question n'est pas nécessairement posée. Deux, les gens ne le rapporteraient probablement pas parce qu'ils ne voudraient pas associer ça à ça. Fait que c'est sur la base, je vous dirais, d'une analyse des données qu'on a, à la fois quantitatives, qualitatives, jusqu'à ce que je discute aussi avec mes directeurs de santé publique par rapport aux connaissances qu'ils ont. Qu'est-ce qui se passe avec les éclosions? Ils peuvent n'avoir que 25, puis c'est un cas ou deux seulement dans des endroits, mais ils peuvent n'avoir à un moment donné un bar qui va générer 50, 60, 80 cas, puis ça va aller dans les familles, puis ça rentre dans le milieu de travail, puis etc. Fait que c'est un peu comme ça que l'autorité est fait. J'aimerais ça, je peux vous garantir que si on avait l'ordinateur qui nous dirait c'est le temps de passer au rouge, puis c'est clair, ça serait, ma vie, ça serait d'une beaucoup plus grande simplicité. On est en continuelle balance entre le risque de la COVID puis de l'impact de notre décision. Farmer des commerces comme on le fait, là, vous ne pensez pas que ça nous fait mal au cœur de le faire, mais on le fait parce qu'on pense qu'actuellement, il y a trop de transmissions. Puis on va regarder, puis c'est réévalué jour après jour. Il n'y a pas de recette. Si vous cherchez la recette, si vous l'avez, donnez-moi-la. Rapidement, sur les voyages en voiture, si je devais... Bon, les voyages en voiture, là, je vais vous dire bien honnêtement, idéalement pas, mais si vous le faites, vous portez un couvre-visage, OK? Si c'est un tragique, probablement si vous avez des symptômes, vous embarquez pas avec quelqu'un d'autre, première des choses, ça, c'est ça. Si vous avez été en contact avec un cas, puis que vous le savez, vous embarquez pas avec quelqu'un d'autre, si la santé publique vous a appelé, puis vous vous isolez, vous le faites pas. Si vous êtes asymptomatique, si vous pouvez éviter d'être collé-collé, mais le plus loin possible dans la voiture, avec le port d'un couvre-visage, si c'est votre seul moyen de transport pour aller au travail, c'est une chose. Si c'est pour aller vous amuser, c'est une autre. Comprenez-vous, c'est ça aussi qu'il faut être capable de balancer. On n'a pas réconfiné. Les gens ont l'impression qu'on les reconfine complètement. On revient à une diminution des contacts sociaux. Et rapidement, M. Fitzgibbon... C'est l'outil en anglais. Je m'excuse. On va passer à... C'était ma précision. Juste rapidement, M. Fitzgibbon, sur le centre-ville, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que là, il y a eu trois... On a fermé une première fois. Après ça, il n'y avait plus de clients. On a refermé. Qu'est-ce qu'on fait pour le centre-ville de Montréal? Écoutez, je parle à Mme Plante, c'est une base régulière. Je pense que le programme qu'on met en place aujourd'hui va au moins permettre aux fermetures de pouvoir réouvrir un jour. C'est sûr que la clé du centre-ville de Montréal, c'est le retour dans les tours à bureau. On a 25 % qu'on permet maintenant. Il faut que les employeurs soient à l'aise de demander à leur employé de travailler dans les tours à bureau. Ce n'est pas gouvernemental. Chaque entreprise est responsable de ça. Puis éventuellement, au niveau culturel, il y aura peut-être des événements en fard qui vont se faire. Alors, il y a des plans qu'on regarde, mais le point le plus important, il faut ramener les gens dans les tours à bureau et c'est plus facile à dire qu'à faire. Phil Othier de la Gazette. Good day. Question for Mr. Arruda. Do you have now... Can you hear me? I'm a little further than usual, I know. I'm deep from one ear, but I hear well from this one. So you're on the right side. That's okay. But that's true. I'm really deep. Écoutez, je n'entends pas très bien de cette oreille-là. Nous sommes là depuis mars. Nous le savons bien, docteur. Nous sommes des amis maintenant. Avez-vous une projection des prévisions sur ce qui pourrait se passer dans les semaines à venir quant au nombre de cas et de décès? Et si oui, que vous montrent ces prévisions, étant donné la courbe qui monte à tous les jours? Réponse. J'ai toujours peur des chiffres parce que dans deux semaines, vous allez m'en tenir rigueur. Non, je ne peux pas vraiment vous en parler. Tout dépend de notre comportement. Cette courbe, elle est vivante. Ce n'est pas la même courbe qu'au printemps, mais elle ne descend pas. Donc, en fait, si, et je l'espère, et je demande à chacun et à chacune de suivre les consignes, nous pourrons aplanir à nouveau ou peut-être influencer sa direction. Mais les cas que nous avons maintenant, quelques huit, pardon, pas huit mille, huit cents, neuf cents cas, cela va monter à deux mille et ça peut doubler deux mille, quatre mille. C'est pourquoi maintenant, la seule façon, c'est de tirer sur les rênes en tout ralentissant et diminuant les contacts. Pour ma deuxième question, il y a eu un incident ce matin où des douzaines d'enfants sont sortis de leur salle de classe à la salle. Ils étaient mécontents parce qu'ils passent leur journée dans une salle de classe où les fenêtres ne s'ouvrent pas. Avez-vous des préoccupations quant à leur santé dans ce contexte-là? Réponse. Je n'ai pas été dans cette salle de classe, je n'ai pas les détails, donc je ne voudrais pas formuler de commentaire précis, mais je pense qu'il est important d'avoir de la ventilation et peut-être qu'il y a des problèmes dans certaines écoles et nous recommandons d'ouvrir les fenêtres si c'est possible. Il y a toute une série de stratégies pour que ce soit plus facile parce que ce n'est pas uniquement dans un contexte de COVID, mais d'autres situations également. Il faut examiner la situation par les autorités scolaires et la santé publique pourrait également aider s'il y a un problème de santé lié à cela. Je vais peut-être revenir au génie en herbe en anglais. Êtes-vous prêts? Nous croyons comprendre que ces deux personnes vont prendre une marche s'ils n'ont pas porté le masque s'ils sont à deux mètres. Est-ce que j'ai raison? Réponse. Ces deux personnes, non, deux amis, pas deux membres de la même famille. Oui, mais assurez-vous que vous êtes dehors et vous serez toujours à deux mètres. Moi, je dirais qu'ils portent le masque car c'est parfois difficile de maintenir les deux mètres. Si quelqu'un commence à courir et s'ils ne sont pas ensemble, c'est une chose, mais dès que vous êtes à l'intérieur de la zone de deux mètres, vous avez la tendance à sous-estimer la distance. Maintenant, nous avons les plexiglas car nous ne sommes pas à deux mètres. Nous pourrions penser, mais quand vous prenez le galon à mesurer, vous voyez que ce n'est pas deux mètres. Donc, si vous allez faire du jogging avec votre voisin, assurez-vous qu'il y ait plus que deux mètres et utilisez le masque si c'est possible, au moins quand vous vous arrêtez, quand vous essayez de parler. Donc, une clarification. C'est une question par personne. Mon Dieu Seigneur, c'est bien strict. Bon, je vais continuer avec les giniers en herbe. Si une famille organise une journée de jeu, vous allez dans un terrain de jeu, vous avez deux familles avec deux enfants par famille, ou plutôt deux enfants en tout, un enfant par famille, et ils sont dans la même salle de classe, donc dans la même bulle scolaire et sans le deux mètres. que pensez-vous? Réponse, je ne le recommande pas. C'est vrai qu'ils sont dans la même bulle. C'est deux familles, deux enfants, et ils vont dans une seule salle de classe et ils sont ensemble. Bon, alors, écoutez, en théorie, ils ont été exposés l'un à l'autre. Je ne sais pas ce qu'ils font en classe. Même avec la bulle en classe, parfois, il y a plus de distance dans la salle de classe que dans un terrain de jeu. Les autres scénarios, ce n'est pas à zéro. Je ne crois pas que ces personnes vont recevoir une amende pour ce comportement en terrain de jeu. En théorie, peut-être, mais le problème, c'est qu'allez-vous faire avec les deux enfants qui ne sont pas de la même salle de classe et qui veulent jouer ensemble? Voilà la situation qui se présente. C'est une situation qui pourrait favoriser le risque de gens qui se rapprocheraient. Car est-il vraiment vrai que vous allez dire aux enfants que vous ne pouvez pas jouer avec ces enfants-là parce que vous n'êtes pas dans la même bulle? Vous vous exposez à plus de problèmes qu'autrement. Ce serait ça, ma réponse. On ne peut pas inscrire cela dans un décret. Il y a tellement de cas de figure. Il y a des familles avec quatre pères. Toutes sortes de possibilités. Dans cette situation, s'il s'est fait, le problème, ce ne seraient pas les deux enfants. C'est l'impact sur les autres, voyez-vous. J'espère que j'ai été clair. Sinon, je ne suis pas un bon génie en herbe. Vous pouvez vous améliorer, docteur. Bonjour. Hélas. La même question me préoccupe parce qu'on nous pose beaucoup de questions. Nos téléspectateurs essaient de comprendre quelles sont les règles. Donc, nous avons des gens dans la salle de classe et là, c'est le cours d'éducation physique. Ils vont dehors. Ils sont dans un parc, mais ce n'est pas un rassemblement. À quel moment un rassemblement devient-il interdit? Réponse. Si vous allez au gymnase et vous allez avoir deux mètres entre les personnes, vous ne rendez pas la douche collective. Vous pouvez le faire. Mais quand vous sortez, vous n'allez pas prendre une bière avec vos amis ou même de l'eau parce que c'est là ou vous êtes de bulles différentes. Vous n'êtes pas là pour une raison essentielle. Ce n'est pas le travail. C'est que vous êtes en train de socialiser et ça, c'est interdit. Est-ce que c'est clair? Mais pour clarifier, quand est-ce que le rassemblement est interdit? Quand c'est social dans sa nature? Nous parlons des enfants dans les parcs. Réponse. C'est social, en fait. Écoutez, nous sommes en train de peaufiner ces situations et le site Web aura plus de précisions. Mais admettons que vous voulez prendre une marche avec votre famille dans votre quartier et vous vous rendez dans un parc, le parc du Mont-Royal. Tenez, pourquoi pas? Il y a cette famille est toujours à deux mètres. Ils ne sont pas là pour un rassemblement. Ils ne sont pas là pour une fête ou une manifestation. Ça va, puisque vous êtes séparés des autres et vous êtes dans un espace où vous pouvez vous promener ou pratiquer votre sport si vous êtes seul. Deuxième question à M. Fitzgibbon, pour les travailleurs et les travailleuses, nous avons de l'argent pour les entreprises, mais que dire des travailleurs? Est-ce que c'est Ottawa qui s'en occupe avec l'assurance-emploi et Québec ne donne rien aux travailleurs? Réponse. Je l'ai dit plutôt, l'idéal, c'est d'éviter les dédoublements, par exemple, pour le loyer et un programme fédéral visant à aider avec des subventions de loyer. Il y a 23 000 compagnies qui en ont profité. Si cela existe, on ne veut pas offrir un allègement pour les coûts fixes liés au loyer. Donc, le fédéral a bien travaillé sur la subvention salariale, par exemple. Elle va continuer jusqu'au mois de juin 2021 et c'est modulé selon le manque de revenus. Donc, la subvention du côté de l'employé, le fédéral s'en occupe. Nous, on s'occupe des autres coûts fixes. Pour éviter le dédoublement, cela serait insensé de se dédoubler. Bonjour. J'aimerais reparer de ces jeunes qui sont sortis de leur salle de classe. Ils disent qu'ils sont sortis aujourd'hui parce qu'ils sont trop nombreux et que le deux mètres entre eux est impossible parce que, vraiment, la salle de classe est trop encombrée de jeunes. Que dites-vous à ces jeunes et aux jeunes en général quand ils disent qu'ils ne se sentent pas en sécurité dans une salle de classe? Réponse. Avant tout, je ne connais pas la situation que vous mentionnez. Quelles sont les dimensions de cette salle de classe? Est-il question de secondaire? Quel est l'âge des enfants? Mais pour l'instant, nous suivons les lignes directrices de la santé publique. Que voulez-vous que je fasse? Moi, je me sens confiant que les règles sont adéquates. Deuxième question pour M. Fitzgibbon. Je ne sais pas comment le dire en anglais. l'argent que vous offrez pour les frais fixes. Est-ce que c'est suffisant? Les partis d'opposition ont dit aujourd'hui qu'ils voulaient voir plus d'octroi et moins de prêts. Vous avez parlé de 15 000 $. Est-ce que c'est assez pour assurer la survie de ces entreprises et éviter la faillite? Réponse. Écoutez, ce n'est jamais suffisant, mais on a besoin d'une certaine rigueur. Il y avait déjà 100 millions qui sont investis dans ce programme. Donc, 12 000 entreprises qui ont fermé 75 % d'elles et 9 000 $, c'est 9 millions. Regardez les dépenses ou les frais fixes excluant les salaires. On est à peu près à 13 000 $. Donc, nous avons l'impression d'être dans la moyenne. Donc, si nous dédommageons les entreprises pour le mois d'octobre et les frais fixes excluant les salaires, tandis que le fédéral s'occupe de la subvention salariale, je pense que ça suffit. Bien sûr, on pourrait le doubler, mais ce serait un manque de rigueur de notre part. Donc, ces 100 millions $, moi, je me sens à l'aise que nous permettons à ces entreprises de survivre au mois d'octobre. Les bars, les restaurants font probablement face à la disparition. et je m'enchaînerai avec le programme selon les circonstances et on s'ajuste aussi au fur et mesure de l'évolution de la situation. Merci beaucoup. Merci. Bien répondu, la bonne nouvelle. Quatrième conférence de presse du premier ministre François Legault en quatre jours cette semaine. Une conférence de presse qui a pris des allures parfois de concours de génie en herbe où les journalistes posaient des questions très spécifiques à M. Legault mais surtout au Dr. Arruda pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en zone rouge. Essentiellement, donc, il y a autant de cas de figure qu'il y a d'individus ou presque. Est-ce que vous pouvez aller marcher dans la rue avec votre voisin? Oui. Est-ce que vous pouvez aller au parc? Oui. Est-ce que vous pouvez donner un transport à quelqu'un que vous connaissez? Oui aussi. Le mot d'ordre, c'est rester à deux mètres de distance lorsque vous n'êtes pas dans votre bulle familiale. Essayez le plus possible d'éviter les contacts sociaux à l'extérieur de votre bulle familiale mais le gros bon sens doit prévaloir selon le premier ministre François Legault. Pour le reste, le gouvernement annonce un programme d'aide de un prêt aux entreprises qui devront être fermées lors du mois d'octobre. Les restaurants, les bars, les cinémas, les salles de spectacle jusqu'à 15 000 $ de prêt et remboursable seulement à 20 % pour des frais comme le loyer de l'électricité, les assurances, etc. C'est tout donc pour nous, pour Les Mordus. Demain, nous vous donnons rendez-vous parce que chaque vendredi, on vous donne la parole à vous, Les Mordus. Vous avez des questions sur l'actualité, vous souhaitez qu'on parle d'un sujet en particulier, vous voyez l'adresse au bas de l'écran. Dans un instant, c'est Christian Latreille avec l'info. à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada